À Horizon FM, on prend une pause lecture. Aujourd'hui, les questions du roman L'ombre des monastères de Jean-Louis Fleury. Des attentats contre des musulmans ont été perpétrés à quelques semaines d'intervalle à Tourcoing en France, dans le domaine des soignes en Belgique et à Rimouski au Québec. La découverte sur chacun des sites d'une mise en scène commune particulièrement morbide fait craindre le pire aux autorités. Ce ne sont pas des illuminés qui ont commis ces atrocités, mais des loups, et les loups, c'est connu, se tiennent en meute. Devant l'urgence de la situation, la Sûreté du Québec sollicite les services de leur ex-enquêtrice, Inglaïe Boisjoli, qui a relancé sa carrière au sein d'une agence privée qui lui permet de combiner son expérience de policière et sa formation en psychologie. J'accueille donc l'auteur de cet excellent roman, M. Jean-Louis Fleury. Bonjour. Bonjour, Mme Le Gertu. Alors, dans ce roman, on apprend vraiment plusieurs choses. C'est un roman de fiction, oui, mais basé sur des faits réels, sur des personnages qui ont réellement existé. Vous parlez de collaborateurs français et belges, de chevaliers du Moyen-Âge. Il est également question de Jacques de Bernonville, un officier SS qui a habité, en fait qui s'est sauvé au Québec, qui a habité un certain temps à Saint-Parc-aube. Est-ce que vous connaissiez déjà ces personnages-là et vous vouliez tisser une intrigue autour d'eux? Ou est-ce que c'est votre histoire qui vous les a fait découvrir? Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est l'œuf et la poule, ça ressemble un petit peu à ça. Non, en fait, oui, à l'occasion d'autres recherches que j'avais faites, j'avais été sensibilisé à ce conte de Bernonville, qui est encore une fois un personnage historique assez important pendant la collaboration française. C'est-à-dire que ce monsieur-là a exercé les prérogatives de responsable de la question juive en France, ce qui était vraiment un poste tout à fait abominable, c'est-à-dire qu'il était responsable, en fait, d'envoyer les gens en camp de concentration et tout. Et cet homme-là, curieusement, à la fin de la guerre, a reçu un accueil assez chaleureux de la part de beaucoup de gens au Québec, enfin, d'une certaine partie de l'intelligentsia québécoise. Et c'est quelque chose qui, oui, qui m'avait nourri beaucoup. Et c'est une chose qui avait été mise en relief aussi par un historien québécois qui s'appelle, comme vous, la vertu du racine, et qui avait relevé ça en disant qu'on avait vite oublié cet épisode-là de l'histoire québécoise, alors qu'en fait, ce n'était pas une page très, très glorieuse pour beaucoup de nationalistes québécois. Et il faut dire aussi, bon, que les meurtres, les meurtres de musulmans qui se passent au Québec se passent dans la région du Bas-Saint-Laurent. Et je trouvais ça intéressant aussi, parce que souvent, quand on va parler, bon, de groupuscules d'extrême droite, on va plutôt faire référence aux grandes villes comme Québec, Montréal. Mais là, l'histoire se passe réellement là-haut, dans le Bas-Saint-Laurent. – Oui, c'est ça. Moi, vous savez, je suis français d'origine, mais ça fait plus de 40 ans que je vis ici, puis je n'arrête pas de découvrir les régions québécoises. J'adore ça, j'adore votre région. J'y vais assez souvent, enfin, je n'y pense quand je vais à la chasse en Gaspésie, des choses comme ça, mais je vais du reste à la chasse aussi dans ces coins-là. Oui, j'ai beaucoup aimé la situer dans cet endroit-là. J'ai déjà eu des romans situés en Outaoué ou dans les cantons de l'Est, mais là, c'est une tellement belle région. Et puis, j'aime beaucoup que mes personnages s'y plaisent. Il y a un personnage là-dedans de philosophe qui se plaît énormément dans la région de l'Île-Verte. Et comme, en plus, l'histoire de De Bernonville, de ce fameux collaborateur, s'est passée assez longuement au Québec, à Saint-Pacombe, ça m'amenait naturellement à travailler dans cette place-là. Mes sites où ont lieu les meurtres sont en fait des sites où je suis allé à la chasse aussi. En tout cas, j'avais une certaine connaissance de la région qui m'a fait écrire avec beaucoup de plaisir. Comme situé le roman, ça voulait avec beaucoup de plaisir dans la région du Bois-du-Fleuve, oui. On pourrait penser que votre roman a peut-être été inspiré par l'attentat de la mosquée de Québec, mais ce n'est pas le cas du tout. Votre roman a été écrit avant ces tristes événements. Et d'ailleurs, les groupuscules d'extrême droite existent depuis longtemps au Québec. Ce n'est pas quelque chose qui est récent dans notre histoire? C'est quelque chose qu'on n'a longtemps pas pris au sérieux. Moi, je sais que j'en ai parlé justement avec les policiers de la Sûreté du Québec quand j'ai fait les recherches pour tout le livre. Et ça, c'était donc, vous l'avez dit, avant les événements de Québec. Et on les prenait plus ou moins au sérieux en disant que ces gens-là existent. Oui, il y a une mouvance avec souvent d'anciens militaires, des choses comme ça. On parle beaucoup de la région de Québec où il y avait à ce moment-là quelques groupes assez organisés. Mais on se rend compte depuis que c'est beaucoup plus présent qu'on pouvait l'imaginer et que ces gens-là n'hésitent plus à prendre la parole, à devenir actifs dans les manifestations, à se montrer, à défendre leurs opinions, qui sont leurs opinions, disons. Et oui, c'est quelque chose que j'avais donc écrit avant les événements de Québec, mais quelque chose qui a pris beaucoup de relief depuis les événements de Québec, sur Charlestown, en fait, tout ce qui se passe en ce moment qui implique des mouvements d'extrême droite. Moi, j'y étais déjà sensibilisé parce qu'encore une fois, dans la France de ma jeunesse, ces mouvements-là existaient et existent toujours. Et j'avais des amis qui connaissaient bien, voire qui participaient à de tels mouvements. Et donc, certainement, ça a influencé là aussi mon écriture. Je veux dire, je parle, je patine sur une glace assez solide, si vous voulez, quand je parle de ces mouvements-là, parce qu'au moins pour ce qui est de la France, et une partie de mon bouquin s'y passe, c'est des mouvements que je connaissais assez bien, avec lesquels j'étais assez familier. Donc, avec votre connaissance de ces mouvements-là, avec la recherche aussi que vous avez sûrement dû faire pour pouvoir écrire l'ombre des monastères, maintenant, vous devez sûrement regarder ce qui se passe dans l'actualité québécoise avec un certain intérêt? De toute façon, oui, toujours avec beaucoup d'intérêt. Mais je pense que c'est pas non plus... C'est beaucoup moins... Enfin, l'extrême droite est quand même, si l'on pense, et moi, je suis de ceux qui le pensent, que ce qu'ils font est assez grave, assez préjudiciable, assez coupable quand même. Enfin, il faut se brancher dans la politique, si vous voulez. De façon politique, je trouve ça assez grave. Ce qui se passe au Québec n'est quand même pas comparable à ce qui peut se passer en Europe, en Autriche, en Suède. Il y a beaucoup d'endroits, vous savez, quand on regarde les meurtres de masse qu'il y a eu, je pense à Brejnikov, par exemple, en Norvège. Il y a beaucoup d'endroits au monde où l'extrême droite est encore plus virulente qu'elle l'est ici. Mais il faut être attentif à ce qui se passe, et effectivement faire attention aux dérives potentielles, oui. Si on revient à votre roman, on retrouve le personnage d'Aglaé Boisjoli, qui était aussi présente dans des romans précédents. C'est donc une ex-enquêtrice à la Sûreté du Québec. Elle est maintenant psychologue aussi de formation, travaille pour un bureau privé. J'ai trouvé cet aspect fort intéressant, qu'elle soit maintenant psychologue, cette femme-là, et qui aide les policiers à mener l'enquête, parce que l'aspect psychologie peut vous amener ailleurs sortir un petit peu des enquêtes policières faites par des enquêteurs. Oui, effectivement. Le personnage d'Aglaé, moi, c'est quelque chose qui m'est évidemment... C'est une jeune femme qui m'est très, très chère parce que je l'ai fait naître et je la suis depuis à peu près 15 ans. Mais effectivement, la police a de plus en plus besoin de gens comme ça qui font du profilage dans le sens positif du terme, qui peuvent les aider à comprendre des situations complexes. Et à ce niveau-là, oui, j'aime que mon héroïne, si vous voulez, soit compétente, intelligente, sensible, ouverte, et toujours en perpétuelle interrogation, parce que finalement, rien n'est très, très facile. Et comme moi, j'ai la volonté d'écrire des choses qui soient le plus plausible possible. Vous savez, qu'il soit réel, il n'y a pas 150 morts dans mes livres, il n'y a pas de la violence gratuite à toutes les pages. C'est plutôt l'évolution psychologique des personnages qui m'intéresse. Et à ce niveau-là, mon enquêtrice, c'est ma clé, si vous voulez, pour entrer dans ce type de description-là, dans ce type de fiction-là. Alors, Jean-Louis Fleury, je dois dire en terminant que j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce roman, parce que c'est fin, c'est intelligent, notre esprit travaille, et on apprend énormément de choses, même sur l'histoire du Québec. Alors, je rappelle que ce roman s'appelle L'ombre des monastères aux retrouvailles à Rivière-du-Loup, et c'est paru aux éditions à lire. Jean-Louis Fleury, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Caroline, merci. Merci beaucoup, Mme Caroline.